Mes chers compatriotes, je viens juste d'être appelé par l'agence Reuters, qui a bien voulu avoir, disons, mon avis par rapport justement à la suspension du Mali par rapport au programme Agua des États-Unis. Je rappelle que le programme Agua des États-Unis est un programme qui a été initié par les États-Unis d'Amérique dans le but de faciliter les exportations de nos produits locaux vers les États-Unis. Et franchement, cette campagne d'intoxication, de propagande, que certains Maliens aujourd'hui, que je traiterais même d'apatite, essaie de faire pour montrer à la population comme quoi nous sommes en disgrâce par rapport à certains pays dits amis. Et moi, j'ai raison en tant que simple citoyen, en tant qu'opérateur économique, en termes de chiffres, qu'ils nous disent exactement qu'est-ce que le Mali a gagné de ce programme. Et pendant toutes ces années, c'est un programme pour moi qui n'était même pas adapté parce que nous n'avons pratiquement rien à exporter sur les États-Unis. Et aujourd'hui, faire comme si notre économie allait en pâtir de façon magistrale, de façon gravissime, nous nous disons que franchement, l'heure n'est pas à cela aujourd'hui. Que ces campagnes de propagande et d'intoxication vis-à-vis des autorités actuelles, que les gens arrêtent, que les Maliens se disent que plus que jamais nous devons être unis, unis pour pouvoir redresser ce pays. La réfrontation du Mali est en marche et nous sommes en train de vivre cette rectification de la transition. Vivement peut-être la quatrième république qui va nous amener, en tout cas, à des élections plus crédibles et dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de liberté au Mali et qu'il n'y a pas de démocratie. Mais le peuple a décidé ainsi. La forte mobilisation du peuple par rapport aux autorités actuelles doit faire comprendre à nos amis que les Maliens sont résolus aujourd'hui à aller de l'avant et ne plus vivre, en tout cas, des erreurs du passé. Et nous disons plutôt que c'est le moment, c'est dans la difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. Ce n'est pas dans les facilités. Nous ne voulons plus ces mains tendues qui nous donnent de la main gauche et qui retirent de la main droite. Nous voulons juste dire à tout un chacun qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avions besoin, en tout cas, de toutes les synergies et toutes les énergies possibles pour avancer ensemble. Vivement, peut-être, d'autres programmes, mais qu'à cela nous tienne. En tout cas, pour moi, ce n'est vraiment pas quelque chose de significatif par rapport, justement, à ce que nous traversons aujourd'hui. Et dire que c'est un non-événement en réalité. Vivement, nous encourageons les autorités actuelles et à persévérer encore davantage dans le redressement, en tout cas, de ce que nous appelons aujourd'hui la route vers le Marie-Croix. Nous sommes ensemble et nous allons continuer debout. Nous allons nous battre. Nous allons être de ceux-là qui seront à l'avant-garde, en tout cas, de ce combat que nous avions déclenché ensemble. Le peuple malien debout sur le rempart. Merci de votre bonne compréhension.